La pandémie a mis en évidence ce que les économistes et toute personne avertie savaient et savent désormais avec certitude. Notre économie est dépendante de marchés étrangers et encore en grande partie du marché de l'Union Européenne et comme j'ai pu l'exprimer il est indispensable d'exporter mais il est vital d'avoir un large éventail de clients à l'export et un marché interne qui contribue fortement à la dynamique de la valeur ajoutée pour tous les secteurs et notamment les secteurs qui dès le départ ou au fil de la révolution sont devenus orientés vers l'export, le tourisme, les industries notamment automobiles, aéronautiques et textiles, cinéma aussi. Je cite ces secteurs particuliers car ce sont ceux parmi les secteurs exportateurs qui ont été le plus impactés lors des trois mois d'urgence sanitaire et de sur quoi la fermeture les frontières aux personnes. Que nous ayons été obligés de mettre en place l'état d'urgence sanitaire au Maroc est une chose mais que cela se soit produit au printemps et non en été, on est une autre et c'est en soi une chance surtout pour le secteur du tourisme. La situation aurait été plus catastrophique et les professionnels ont eu tant de s'adapter en tout cas pour ceux qui ont fait cet effort et il est tout de même important de soulever que le secteur agricole et de l'agroalimentaire n'ont pas été réellement affectés par cette pandémie que ce soit sur le marché national ou international et ils ont même bénéficié du ralentissement de l'activité agricole due à la pandémie dans des pays concurrents et qui exportent vers des marchés similaires aux clients des producteurs marocains. Ceci dit, ce secteur reste très vulnérable et on aurait été dans des situations similaires à ces pays qui ont mal géré le risque sanitaire. Premièrement, cette saison est une année relative de sécheresse sauvée par des pluies tardives de mi-printemps, ce qui a tout de même permis de garder l'approvisionnement du marché national et des exportations et ce au pic de la progression de la pandémie et du fait du confinement notamment dans l'espace européen, premier client du Maroc et au Maroc. Deuxièmement, des incidents comme celui de la contamination au coronavirus qui s'est avéré à très grande échelle dans l'exploitation et l'usine de conditionnement de fraises dans la zone de la dame Mouna est dramatique, surtout qu'il a été suivi d'un autre cas celui du cluster de SAFI. D'une part au vu de la contamination des personnes en soi, mais d'autre part à la contamination potentielle de l'image de notre brand Moroccan food après des décennies de travail sur ce brand. Et ce même s'est dû au même moment, une contamination au coronavirus d'une même ampleur dans un abattoir allemand en Europe. De tels incidents de contamination, que celles-ci soient liées à la pandémie du coronavirus, une autre pandémie ou toute problématique HSE est très grave dans l'alimentaire et surtout au niveau de l'image. Imaginez que des faits pareils se soient produits en mars. Cela aurait impacté notre secteur exportateur et peut-être même réduit notre consommation nationale à un seuil de strict minimum. Et cela aurait eu un impact sur l'activité du secteur avec des répercussions socio-économiques critiques. Du coup, je crois qu'il est primordial de mettre en place un système avancé de gouvernance et d'assurance qualité entre ministères de tutelle concernés et autorités de contrôle et de donner surtout plus de poids et de moyens à ces autorités. Et c'est ce qui soulève aussi un point crucial, et j'interpelle toutes les parties concernées, notamment l'ONSA, il faut fournir un effort important dans le contrôle strict du secteur de la restauration. Car le risque n'est plus uniquement aux épidémies d'intoxication, surtout en été, mais à un risque majeur d'une seconde vague de la pandémie dans notre pays, que personne n'espère ni sur le plan social, médical ou encore moins économique.